Coucou les gens, ça va ? Je crois que je suis crevée, quelle heure il est ? Ouais, donc je vais tirer quand même les cartes par rapport à... Alors, je suis assez contente parce que je vous avais dit, vous voyez, je vous avais dit qu'il allait y avoir, qu'on allait découvrir une affaire. Il faudrait bien me retrouver la vidéo. J'aimerais bien que vous me la retrouviez parce que je ne sais pas du tout dans quelle vidéo j'ai dit ça, qu'on allait découvrir une affaire dans ce genre. Voilà. De l'affaire Epstein, là, et je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai dit ça. Ça m'agace. Il y a deux, trois mois. En tout cas, je l'ai dit, mais je l'ai dit plusieurs fois de toute façon. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai la vidéo aussi. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Enfin bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bon, ce qui est bien, c'est que je tiens pas à lancer quand même le truc à demander d'ouvrir une enquête. Alors là, je suis soulagée. Là, je suis soulagée parce que je me dis ouf, voilà, ça va un peu bouger. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. De toute façon, là, je pense que dans les trois mois, il va falloir que ça bouge. C'est clair. Là-dessus, Beloubet ouverte sa bouche encore. Je ne sais pas pourquoi. Comment ça me... Comment ça me barra la touffe de celle-là ? La Beloubet commence à me gonfler un peu seule. Alors, moi, je voulais savoir par rapport à l'affaire Abstin. Alors, est-ce qu'il va y avoir des personnalités françaises ? Bien évidemment, mais des personnalités françaises connues, mais archi connues, j'entends. Voilà. Au pouvoir. Allons-y. Allons-y également pendant qu'on y est. Alors, les personnalités françaises dont elles trempent-elles dans cette histoire de... Qu'est-ce que je suis même pas... De prostitution, de... Voilà. Bref. L'affaire Abstin. Voilà. Ah ! Vous voyez ce que je vois ? Vous voyez pas ? Attends. On va faire comme ça. Ah bah là, si vous voyez plus rien, si je fais ça. Ah, suite. Chut. Bon, enfin, bref. Si vous voyez pas, bah tant pis. Je suis pour rien. Je peux pas faire... Oh là là. Ça va couper. Et si je coupe... Voilà. Donc, vous voyez, le battleur et le pendu. Alors, le battleur, c'est pas Abstin, hein. Le... Le battle... Le Abstin, il est là. C'est le pendu. Voilà. Voilà. Donc, on est d'accord. Alors, on va voir ce qu'il se passe pour ce jeune homme, là. Lui, là. Voilà. Bon, bah... Alors, je dois savoir pour lui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, Abstin, il est mort. D'accord. Il est pendu. Nous sommes d'accord. L'étoile, l'étoile, l'étoile. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire avec l'étoile ? Qu'est-ce qu'on essaie de me dire avec l'étoile ? Peut-être qu'on essaie de me dire que ça va... Peut-être... Étoile, étoile, une étoile. Quelqu'un de connu. Une étoile. Une danseuse étoile. Je dis n'importe quoi. Hop, on va voir. La justice. C'est dingue, hein. Sur... Sur le pendu. Bah, tu m'étonnes. Ils sont en train de faire une enquête. Donc, ça tombe plutôt bien. Donc, là, elles me répondent puisqu'elles font une enquête sur la mort de Pstin. Enfin, elles. La CIA ou l'UFBI. Je ne sais plus quoi. Il y a une enquête qui a été ouverte sur la mort de Pstin. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Parce que, franchement, j'ai été mort de rire. Alors. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire avec cette roue-là ? Là, je ne comprends pas. Le monde. Ça attaque le monde. Il va y avoir beaucoup de monde. Oh là là. Ça, c'est mignon. Ça, c'est joli. Ah, ça, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la tourmente, là. Il y en a beaucoup qui vont tomber. Alors, peut-être qu'on ne sera pas au courant, mais je peux vous dire qu'il va y avoir un maximum qui vont se péter la tronche dans cette affaire à Pstin. Voilà. Donc, beaucoup de têtes vont tomber. Attention. Il y a la justice qui continue son enquête. Donc, elle va faire tomber beaucoup de têtes. Et en fait, le pire, c'est qu'elle va faire marcher. Elle va faire marcher des hauts. Bah, des puissants. Tu m'étonnes. Hein ? Parce qu'avec un carnet comme ça... Attends, je vais mettre une source jeune homme. J'aimerais bien savoir ce qui se passe pour lui. Quand on a un carnet, le carnet noir d'Pstin, vous allez vous dire, si on a plus d'infos que ça, on peut... Vous voyez ce que je veux dire ? On peut faire... Comment on appelle ça ? Marcher les gens, quoi. Voilà. On les tient, quoi. On peut les tenir. De toute façon, ils sont tous tenus par ça. La plupart des gens qui arrivent au pouvoir, ils sont tous tenus par des affaires, paraît-il. Alors, donc, là, je ne comprends pas. Ce jeune homme... Ce jeune homme... à qui on demande d'être prudent... Ah non, non, ça, c'est un... Non, non, ça, c'est... Pour moi, c'est un homosexuel. C'est un... C'est... C'est l'homosexualité d'un homme qu'on va découvrir. Alors, je ne sais pas qui, hein. Je ne dis pas non. Mais pour moi, ça veut dire que c'est un homosexuel, il est amoureux d'un homme. Il est amoureux d'un homme. C'est peut-être ça qu'on va découvrir bientôt. C'est peut-être ça qu'on va bientôt découvrir que quelqu'un qui est connu, hein, forcément, a eu une relation homosexuelle avec... Avec un homme, hein. Enfin, avec un homme, je ne sais pas, moi. Tu vois, l'amoureux. Oui, voilà. Ils ont fait, je ne sais pas, un triolisme, je n'en sais rien, moi. Ils se sont amusés. Bon, en tous les cas, voilà. Il y a une relation. Il y a une relation amoureuse, là. Et là, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Vous savez, là, j'ai eu le flash, hein. Donc, c'est bien une relation amoureuse, mais peut-être certainement homosexuelle. La papesse. Il y a beaucoup de choses cachées en haut, d'accord. Ça ne me dit rien. La lune. Oh là là, si la justice, elle est comme ça, la lune, si la justice, elle cache aussi des choses, hein. La tempérance. Oh non. Ah, ça me... Franchement, si jamais ils arrivent encore à s'en sortir, c'est pourri, ça va me gonfler. Ça va me gonfler vraiment, quoi. Parce que là, pour moi, c'est... Comment dire ? Il y a... Il y a... Comment ça s'appelle ? Il y a l'affaire... Pour l'affaire Rothschild. Donc, il y a bien la justice. Il était prendu. Il s'est vraiment prendu, en plus. Laisse tomber. Il y a bien une affaire... Il y a bien une affaire de... La justice enquête, c'est clair. Mais quand tu sors la lune, tu sais très bien que la lune, c'est... Bon, ça peut être une femme aussi. C'est une femme. Il y a une femme là-dessous. Ah, c'est une femme. Ça y est, j'ai envie de comprendre. C'est une femme. Il y a une femme. Il y a une femme qui va être accusée. Tu vois ? Le pape. Il y a une femme. En tout cas, il y a une femme. Ça, c'est clair. Il y a une femme qui va... On va s'intéresser à une femme. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que je n'ai plus du tout mon... Comment ça s'appelle ? Mon béline. Vous savez, quand j'ai tiré pour Steve, j'ai tiré les cartes avec le béline. Eh bien, depuis ce jour, je ne le retrouve plus. Alors qu'il m'a... Je ne l'utilise jamais. Et il m'avait tellement dit des belles choses que je ne sais pas. Il a disparu. Steve, est-ce que tu peux me rendre mon béline, s'il te plaît ? Ce n'est pas drôle. Voilà. Donc, je ne le retrouve plus parce que là, j'aurais bien recouvert avec le béline. Donc, pour moi, il y a une affaire. Effectivement, la justice a été prise... Enfin, l'enquête a été ouverte. OK. Il y a l'histoire. Il y a une femme. Et il y a un homme plus âgé. Mais je ne sais pas qui est cet homme. Il y a un homme plus âgé. Donc, il y a une femme. Et puis là, je ne comprends pas. Donc, tant pis. Ouais, il a intérêt à se tirer si c'est ce que je pense. Voilà. Vous savez quoi ? Franchement, les cartes, ce qu'elles me disent, moi, je ne suis pas optimiste pour la suite. Non. Il y a la papesse là-haut. Elle nous plante toute la vérité. Elle va nous endormir encore. Ou alors, c'est quelqu'un. C'est une étoile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ou alors c'est... Attends, attends, attends. Faut que je me concentre. Il y a un centre. Il y a quelque chose qui a un rapport avec un centre. Un centre. On est en train de me donner un message. C'est à moi de comprendre le message. Il y a une femme dans l'histoire. Ça, c'est sûr. Et il y a un lieu. C'est un lieu avec un rond. Si vous pouvez... Ah, vous ne voyez pas non plus là ? Voilà. Donc, c'est un lieu avec un rond. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Donc, il y a un lieu étoile. On fait voir quelque chose comme une roue. Il y a la roue de la fortune. Mais ce n'est pas ça. C'est... Vous voyez ? C'est comme si qu'on allait aussi découvrir un lieu où les filles étaient emmenées ou je ne sais pas ce qu'on faisait. Tiens, regarde. On va bien découvrir. On va découvrir un lieu bien spécifique. Ce n'est pas spécialement... Ce n'est pas le... Vous voyez ? Ce n'est pas du tout la maison de Hubschie. On va découvrir un lieu bien spécifique. Il y aura un rond. Voilà. Il y aura... Il y aura un rond. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Et c'est là que les victimes... Peut-être qu'il va y avoir encore des victimes de découverte. parce qu'il y a la papesse. Donc, pour moi, je suis sûre qu'il y a un lieu où il y a une étoile. Rappelez-vous de ce que je vous dis. C'est un rapport avec une étoile. Voilà. Voilà. C'est un rapport avec une étoile. Je ne peux pas en dire plus. Là, je sais que c'est un homosexuel. C'est la découverte de l'homosexualité de quelqu'un de bon bah... de connu apparemment puisqu'il est là. Et puis, la justice. Et puis, la justice par rapport à une femme. Et cette histoire, bien évidemment, elle va être... Elle va plonger plein, plein, plein de monde. Le monde ! Le monde va être... Le monde est concerné par cette histoire obstine. Et ça, c'est super génial. Voilà. Et bien, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !